Et salut tout le monde, on se retrouve pour Baldur's Gate Enhanced Edition, la suite de nos aventures d'hier. Bon, on va tout de suite continuer, et nous étions arrivés, avant de prendre Khalid qui nous tape la petite discute, nous étions arrivés à Beregost, qui est donc la première grande ville du jeu, et nous avions recruté quelques compagnons, au passage, et donc on va un petit peu explorer les alentours, se faire quelques quêtes, probablement mourir plusieurs fois, et ça va être bien. Alors, quoi ? Oh, il m'a... J'aimerais que tu ne fasses plus ça. Je vais m'entraîner juste à surprendre les gens, je ne voulais pas te faire peur. Eh bien, tu n'as pas vraiment... Eh, allez, comment je vais m'améliorer si je ne peux pas m'entraîner ? Je pense que tu maîtrises déjà bien les bases. La prochaine fois, préviens-moi de ce que tu tentes, cela en fera un véritable test de compétences. Oui, ça marche. Mais donc, Khalid, leur version original de Khalid est beaucoup mieux retranscrite au niveau de son petit bégaiement, et de son petit niveau de stress, permanent. Donc, où en étions-nous ? On avait calmé Marles, avec les palettes dans le coin. On avait passé la nuit à Feldpost, il est 7h du mat, et on va pouvoir se promener en ville, sachant qu'on avait au moins une quête des arts et des mièches de talent. Et ils sont très causants, aujourd'hui. Où penses-tu que nous devrions recevler le dépouille de Gorion ? Khalid et moi en avons discuté ? Nous sommes ses amis les plus proches, mais tu es de sa famille, donc nous voulons savoir quelle est ton opinion. C'est un peu agressif comme réponse. Laisse-le reposer là où il se trouve. Je construirai un mausolée digne de ce nom sur le site quand tout ceci sera terminé. Un sentiment noble, mais les chacals ne vont peut-être pas le partager d'ici là. Ou les chacaux, on ne sait pas. On va en profiter pour rendre visite à la maison d'en face, pour retrouver quelqu'un que nous connaissons bien. Les chacals sont si rares. Perle aux flammes, je vais vous aider. Ah, la prochaine fois que vous passez à Château Suif, lisez l'Histoire de la Cloche des Profondeurs. C'est un de mes livres préférés, je suis sûr qu'il vous plaira. Un gasbillage de ta langue. Les gens bien sont si rares. Ah, vous êtes l'enfant du vieux Gorion, l'enfant solitaire de Château Suif, bien sûr. J'ai appris la mort de Gorion. Je vous présente mes plus sincères condoléances. J'espère que depuis que vous avez quitté Château Suif, vous continuez à lire. Oh, le monde des livres. Il paraît qu'un nouvel exemple de ce traité enchanté. L'Histoire de la pièce fatidique se vend pour une coquette somme dans l'une des librairies du coin. Si vous aviez la bonté de l'acheter pour un vieil homme comme moi, je me ferais un plaisir de vous rembourser. Je vous donnerai même un petit bonus pour vous aider dans vos voyages. Ce doit être tellement dur, sans Gorion. Salut, MC. Vous vous souvenez de moi ? Je suis le second enfant de Château Suif. Nous allons vous trouver votre livre, pas de problème. Et Mohen, contente de vous voir, jeune fille. Pardonnez-moi de ne pas vous avoir reconnu immédiatement. Mais qu'est-ce que vous avez changé depuis les dix minutes où nous nous sommes quittés ? Pour sûr, monsieur. Plus de tablier ni de coiffe pour Imoen la Magnifique. Bon, à moins que quelqu'un ne m'offre la horde de trésors d'un dragon pour que j'emporte. Nous allons vous trouver votre livre, pas de problème, MC. Ça fait plaisir de voir un village familier. Hein, Fade ? Il me semble que l'histoire de la pièce a dit qu'il y en avait un justement à proximité à Fellpost. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient vous servir ? Un casque anti-charme, c'est pas mal. On a des épées, on a des sorts. On a des sorts qui permettent d'éviter des attaques en tant que magicien. C'est pas mal, mais on va principalement s'alimenter en nouveau sort sur le corps de des ennemis. Aussitôt dit, aussitôt fait. On va nous rapporter son livre à Fermeframme. Un gaspillage de talent. Les gens bien sont si rares, de nos jours. Ah, laissez-moi vous récompenser de votre générosité envers un vieil homme. Prenez ce livre en échange. C'est un peu plus obscur que ce que vous m'avez donné, pourtant. Mais d'avis que vous l'apprécieriez. Hum, un étrange choix pour une récompense, ainsi qu'un étrange choix de mots. L'un et l'autre me mettent mal à l'aise pour dire la vérité. J'espère qu'on micro est suffisamment bien réglé, sinon il y en a qui vont avoir envie de pisser. Je suis en train de me servir un verre d'eau. Désolé pour l'interruption. Une grande part de l'histoire est inquiétante. C'est Jaira en train de m'aider. Mais j'espère que vous apprécierez le livre quand même. Et Jaira vient de gagner un niveau. Allez bien. C'est gardé. Elle a gagné un niveau à la fois en guerrier et en droïde. Donc très bien. Niveau supérieur. Donc, meilleure chance de toucher, plus de sortes des niveaux 1, plus de points de vie, et meilleure connaissance, ce qui va nous permettre éventuellement d'identifier les objets. Donc c'est très bien. On va se prendre... Un soin de blessure légère en plus. Ça sert toujours. Et... Un gaspillage de talent. Un gaspillage de talent. Un petit tour sur la place principale. Et nous allons rencontrer un crieur public. Oyez ! Oyez ! Je vais pas vous hurler dans les oreilles. Oyez ! Oyez ! Par ordre de son majestueux éclat de l'attendre Keldatom, Ormlyr, gouverneur de Pérégoste et dans l'intérêt de ses habitants, la tête du clerc fou Bacillus est mise à prix d'urgence, pour les crimes contre nature qu'il a commis. Toute personne important d'épreuve de sa mort au temple de la chanson du matin recevra 5 000 pièces d'or. Oyez ! Oyez ! On peut dire que 5 000 pièces d'or, c'est pas mal. Après on peut bien sûr explorer les autres maisons, il n'y a pas que celle de Perle-Flamme qui est disponible. Mais la plupart du temps on n'aura rien à y faire. Ici nous avons M. Colquette. Un gaspillage de talent. Et son valet. On va voir ce que M. Colquette là me dit. Vous mâchez pas vos mots vous hein ! Des étrangers dans ma maison ? Ben quelle importance ! Je n'ai aucune nouvelle de mon fils et de sa femme depuis près d'une semaine, et tout le reste me paraît bien futile. Quelle imbécile j'ai été de le laisser voyager des temps si troublés ! Laissez-moi mon chagrin ! Donc il cherche des nouvelles de sa femme et de son fils. Je ne vais pas relever comme une quête d'ailleurs. Un gaspillage de talent. Parlons à ce jeune homme sympathique qui attend devant le magicien Ardent. Salut la compagnie ! J'ai une offre à vous faire ! J'ai entendu dire que vous formiez un excellent groupe de guerriers. Ça vous dirait un travail bien payé comme garde du corps de ma maîtresse ? Nous avons toujours besoin d'argent, peut-on en savoir plus ? Je suis Garrick et je travaille pour Silke Rosena. C'est la meilleure musicienne et actrice de toute la Côte des Épées. En fait, elle va jouer au Palais du Cal avant la fin du mois. Mais elle a eu quelques problèmes dernièrement. Feldpost a envoyé des brutes pour la passer à tabac, parce qu'elle n'a pas joué à l'auberge comme prévu. On ne peut pas lui reprocher de ne pas s'être montrée avec un scélérat comme Feldpost à la tête de l'endroit. Elle a besoin de mercenaires pour la protéger jusqu'à ce qu'elle soit prête à aller à la porte de Baldur. Elle est disposée à payer 300 pièces d'or. Qu'en dites-vous ? Ça, l'air honnête, pourquoi ne présentez-vous pas votre maîtresse ? Je pense que vous avez fait le bon choix. Retrouvez-moi devant l'auberge de la Gerbe Rouge. Suivons-le, plutôt. Mes hommages, mercenaires. Je suis Silk, artiste extraordinaire. Bonjour. Je vois que mon garic a été plutôt occupé. Vous semblez mériter un petit quelque chose en plus. Que vous a donc offert mon jeune assistant ? Je leur ai offert 300 pièces d'or, comme vous me l'avez dit. J'augmente votre salaire à 400 pièces d'or. Bon, je suppose que Garic vous expliquez de quoi il s'agit. Vous devez simplement vous débarrasser des brutes lorsqu'elles viendront menacer. Ce ne sont pas des adversaires trop coriaces, mais je vous conseille de faire vite. Quoi qu'il arrive, ne leur parlez pas. L'un d'eux est un mage dont les paroles mystiques peuvent influencer même le plus sage des hommes. ... ... ... Les voilà, les voyous de Feldpost. Frappez lorsque je vous le dirai. Bonjour, Silk. Nous sommes venus selon votre volonté et nous avons le... N'essayez pas de me menacer. Je ne serai pas une proie facile pour vous. J'ai amené des amis. De quoi vous parlez-vous ? Nous avons apporté les gemmes que... La ferme ! Pas d'hésitation cette fois. Frappez maintenant ! Tuez-les tous ! Alors... 400 pièces d'or, c'est pas mal. Bon, ils n'ont pas l'air très coupables, mais on n'est pas non plus bons. Donc, au bout d'un moment, cassez la gueule. Tuez-les jusqu'au dernier ! Que faites-vous, Silk ? Vous êtes devenu folle ? Vous attaquez des innocents ? Votre altruisme larmoyant m'a toujours rendu malade, Garic. Taisez-vous et ne restez pas dans mon chemin. Eh bien, du coup, on va se taper Fantis, Tessilan et Glade. Par contre, on va éviter de garder le feu de premier rang. Envenez-moi. Boum. C'était rapide et probablement douloureux. Et en plus, on a gagné pas mal de potions et des gemmes. Très bien. Bon, on parle avec le porte-monnaie. Et on n'a pas perdu de réputation, donc c'est parfait. Mes hommages, mercenaire. Je suis Silk, artiste extraordinaire. Vous avez fait du bon travail. Pour tous vos efforts, voici l'argent que je vous dois. Peut-être nous reverrons-nous. Accordes-tu toujours ta confiance aussi aveuglément, Fade ? Ne pouvais-tu pas voir que ces hommes n'étaient pas des bandits et que nous avons été piégés ? Afin d'éviter d'autres erreurs à l'avenir, je devais prendre le commandement dès à présent. Tu as fait preuve d'indignité dans ce rôle. N'écoute pas les divagations d'une femme amère, seigneur. Tu as bien agi. Bon, on a perdu deux points de réputation, mais on a quand même gagné 400 pièces d'or. C'est une honte ! Écoutez, au bout d'un moment... Oui, monsieur ? Vous ne valez pas mieux que Madame Silk. Ça ne vous portera pas chance, croyez-moi. Ça ne porte pas chance, mais ça me rappelle un peu d'argent. On peut vivre avec le remords, et le doute. À partir du moment où on est riche. Combien d'or ? 758. On va pouvoir peut-être se payer une armure de qualité chez le grand marteau. Un gaspillage de talent. Ça va lui permettre un petit peu d'améliorer la défense de Khalid. En quoi puis-je vous aider ? Bonjour ! Que puis-je faire pour vous par cette belle journée ? Je peux vous montrer ce que vous avez à vendre. Puisqu'on en plus, on avait pas mal de gemmes récupérées à l'instant. Pas du tout... Oh, on a un essuie parchemin. Je voulais qu'on avait récupéré. On va se faire notre petite emplette. On avait besoin d'une armure. De gros de marteau, c'est pas mal. C'est de la bonne cam. Et ça tombe bien de juste ce qu'il faut pour s'acheter une armure de plate. Bon, l'armure de plate complète est déjà beaucoup plus chère. Un petit faux plus cher. L'armure d'ombre va être très bien pour Imouen. On n'en est pas encore là. Et on va gagner un point de classe d'armure pour Khalid. Et un point pour Jeyra. On va pouvoir revendre son armure. C'est tout bien. Je peux faire tout ce que vous voulez pour un tout petit peu plus que les autres. Hop. Voilà. Le clé tuer parchemin, c'est aussi un ajout dans Baldur's Gate 1. Ça n'existait pas. Et ça va être très pratique parce que stocker les parchemins, stocker les gemmes, etc. C'est un peu un enfer. Du coup, ça va pas mal nous simplifier la vie. Alors, on avait déjà vu pas mal de monde, fait pas mal de choses. On va pour l'instant éviter le nord de la ville parce que j'ai pas trop envie de rencontrer une ira pour l'instant. Par contre, on va se rendre par ici. Il y a aussi une petite quête à récupérer. Très courte. Donc, cette maison va pouvoir écrire une requête. Un peu de Myriane, il me semble que c'est ça. Salutations. Mon mari a dû partir à toute vitesse en voyage d'affaires en âme. Et je m'inquiète. Myriane, il me disait toujours. Myriane, qui connaît mieux la route que le vieux roux ? Mais les voies rapides ne sont plus aussi sûres qu'avant. Et ça fait des mois qu'on n'a pas vu un messager d'âme. Pourriez-vous ouvrir l'œil lors des routes du sud et me prévenir si vous y trouvez quelque chose ? On va gagner une nouvelle quête. Trouver l'époux de Myriane. Donc, on a la gerbe rouge, la grande morteau, le magicien ardent, la maison de Père de Flamme, je n'avais oublié qu'elle était indiquée. Il y a la boutique de Caguin, qui est un nain qu'on va pouvoir recruter. Bien sûr. Et qui est plutôt mauvais. Aller vers le jongleur jovial, ici. Le jongleur jovial. Je ne suis pas sûr qu'il y a une quête à récupérer. Peut-être celle de la cape de... Ah non. Un gaspillage du talent. Oui ? Ils me sont tombés dessus en ombre, ces demi-ogres. Il y a de toute une bande qui s'arme dans les montagnes au sud-sud-ouest d'ici. Si vous pouviez leur faire tâter du glaive de justice, ça me ferait bien plaisir. Burbinin a des problèmes. Sud-sud-ouest. Moi, d'assez mauvaise humeur, sans que vous m'ennuyez. Ouais ? Alors, tout le monde a entendu ? Les badauds sont contents, hein ? Le vieux Gurki s'est fait dérober sa célèbre cape de son dos par une bande de misérables tasse-loils. Oui, je sais, c'est pas nouveau. Mais si vous faites une seule blague du genre « bois-manteau, l'endroit rêvé pour perdre sa cape », je mets votre foi au menu. Allez, au suivant, laissez la place à ceux qui veulent se marrer. Donc, on va sauver, venger Bjornin, récupérer la cape de Gurki. C'était un petit voyage, un petit bateau intéressant. Et alors là, si mes souvenirs sont exacts, on est sur une maison infestée d'araignées et je pense qu'on va se faire défoncer. Du coup, hop, on va préparer le sort d'os, le bouclier, le projectile magique, on va se répartir les potions. Je dois avoir des antidotes qui se baladent, ici. On va donner deux à Khalid, un à Limouane, deux à Jaira. Et on va tenter le combat, même s'il y a de bonnes chances qu'on se fasse défoncer. Et du coup, on y reviendra plus tard, si vraiment la différence de niveau est trop grande. On a une serviette rapide. Qu'est-ce qui peut mal se passer ? On voit ça. On va se finir l'araignée, ici. Et on y a failli, parce que sinon, il va crever rapidement. On va se finir l'araignée, parce que sinon, il va crever rapidement. Ça commence à craindre. Ça va être loin d'Ivan. On va miser sur Jaira, qui est le dernier ensemble avec des antidotes. Et ben voilà, c'était pas si dur. On a grillé la moitié de nos antidotes, la moitié du groupe est mort. Tout va bien. C'était un combat facile. On va récupérer l'araignée qui est ici. Une serviette preuve qui avait été demandée par Landra, il me semble. Des bottes, une bouteille de pignard, un peu d'or et une gemme. Et j'espère qu'il n'y a pas d'air baigné dans la doracée. Bon. C'est un combat assez difficile. On est à la moitié de notre niveau avec Fade. Khalid, encore un petit peu de retard. Ok, il y a des points. Et une moyenne est au 2 tiers. Ok. Ça s'approche peu à peu. A partir du moment où on sera au niveau 2, on sera un petit peu plus solide. Parce qu'on est vraiment très squishy. Je ne me souviens pas qu'il y a eu quelque chose ici. Mais avec l'Unfinish Business et la Enhanced Edition, on ne sait jamais. C'est l'occasion de redécouvrir aussi le jeu. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faut se faire un bon tour de Berrigos. Je pense qu'on n'ira pas chercher une ira tout de suite. Le combat est assez difficile. Et on a déjà un match dans le groupe. Donc, ce n'est pas nécessaire de l'avoir. Par contre, il me semble qu'il n'y a pas grand chose et que c'est érouillé. Oui. Je pense qu'on va aller se reposer à Feltos parce que là, on est dans un état piteux. Et après, on va explorer un petit peu le sud. Toujours en direction de Nashkale. Un gaspillage de talent. Veuvelet du whisky. Donc, prenons une chambre de paysans. Belles animations. Les petits artworks comme ça sont assez sympathiques. On met un petit peu d'ambiance. Je ne me souviens pas qu'il y a des artworks différents selon le niveau de luxe de la chambre. Et on a pris 16 heures de repos puisque Jaira a lancé ses sorts. Et qu'on s'est reposé jusqu'à la guérison totale du groupe. On peut aller voir Kali bien. On peut aller voir le magicien armand. Je ne suis pas sûr qu'il y ait grand chose. On ira faire un petit tour à la gerbe rouge. Toujours Sympa. La gerbe rouge est dans Zurlong. C'est vrai qu'il est un voleur. Quand on lui parle, on perd de la thune. Quoi ? Avec les 49 qu'on a. Bien sûr. Il a perdu ses bottes et il nous a chouré 15 pièces d'or. On peut séparer le groupe. Je vais vous dire qu'on peut mettre les jambes. Un gaspillage de talent. On va tenter l'entrée à la gerbe rouge. Sachant que ça va probablement mal se passer. Votre fin est proche. En Paris ? Oh, je n'ai rien contre vous, comprenez-moi bien. Mais j'ai bien peur qu'elle ne vous reste pas longtemps à vivre ici-bas. Pourquoi faites-vous cela ? Je ne vous ai rien fait. Que je sache, vous n'avez rien fait à personne. Je m'en moque éperdument. Un sou est un sou et une tête est une tête. Et quand les deux se rencontrent, le vieux carrelâtre a gagné sa côte. Mais vraiment, je n'ai rien contre vous. On va essayer de lui péter la gueule. On espère qu'il ne s'emmène pas à Fred parce qu'il est complètement fragile. Dernier, on va essayer d'en sortir de l'édition. On va mettre les mots de distance quantité au son nom. On va essayer. Il est assez résistant, carrelâtre, et il fait assez mal. On va espérer qu'il ne se prenne pas un deuxième coup parce que sinon, c'est foutu pour lui. Il n'est toujours que légèrement blessé. Il se l'est bien. Surtout une bonne armure. Il vient de prendre un peu cher. C'est bien, on a une cône, un G121, un G120. On va essayer de voir combien il a. Il a plus que 14. 18, c'est bien. Il est mort. Très bien. Un peu d'or. Et quelques objets un peu tout pourris. Une côte de maille qui va être trop lourde. La vie d'Akhalid. On va aller pour les objets lourds. Et une lettre. Avis de recherche. Même je vais y rechercher d'une façon qu'on a augmenté. On est à 350 maintenant. C'est pas mal, hein. L'inflation est avec nous. Quoi ? Nous avons perdu et lâche l'honneur. Aussitôt dit, aussitôt fait. Dommage, les traductions. Hommage au Montipiton. La chanson des bûcherons. Les choses bizarres se préparent depuis un moment. Salut. Vous n'auriez pas vu par hasard dans les parages un grand type amène de buteur recouvert d'une tête de chien. Une tête de chien ? Oh, vous avez bien entendu, une tête de chien. Et une haleine a décollé le papier peint. Un gnôle ? Ouais, un gnôle. Il y en a un planqué dans les collines juste à l'ouest, près de la haute haie. Cette sale boule de fourrure a volé mon épée courte il y a deux jours. Je ne les ai jamais aimées non plus. Combien vaut une épée courte comme celle-là pour un gringalet comme vous ? Ouais, trêve de blague sur les rases bitumes. Elle date de moi du grand-oncle de ta grand-mère. Cette fière-là me vaut ce qu'elle vaut. Je vous en donne 50 pièces d'or si vous voulez cingler les fesses avec. Allez, affaire conclue. Si tu me prends par les sentiments et la bourse. Je me soucie peu de l'épée perdue de ce petit prétentieux. Mais nous servirons cependant l'équilibre en menant ces créatures démoniaques à la justice. Bon, visiblement, Jair a un problème avec lignol. Par contre, Khalid est encombré. Le soulager d'une cote de maille. On va revendre dès qu'on le pourra. Magicien Ardent, du coup, on avait fait un tour. On avait rencontré Zürlong. La boutique de Kagan est ici, mais elle ne nous intéresse pas trop pour l'instant. Encore que du coup, ça va être ouvert, je vais pouvoir lui revendre ce que j'ai sur moi. Allez. Kagan, on dirait qu'il a un accent québécois. Mes hommages, je m'appelle Kagan. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Quelle sorte de magasin est-ce là ? Je dirige un commerce de garde du corps. Je loue les services de mercenaires pour escorter les convois sur la route qui voient de l'âme à la porte de Baldur. Je suis désolé pour l'équipe, quoi. En ce moment, j'ai besoin de me faire et je suis prêt à payer le prix. L'un des convois sous ma protection n'est apparemment jamais arrivé à la porte de Baldur. Je veux savoir ce qui s'est passé. Vous avez l'air d'être de bons guerriers, ça vous intéresse ? Bien sûr, nous avons toujours besoin d'argent, dites-nous en plus. Bien, les bandiers m'ont donné du fil à retordre dernièrement, mais se contentent de prendre la cargaison et de voler repartir le convois. J'ai reçu des plaintes des familles de certains des passagers du convois. Après tout, c'était le travail de mes mercenaires de faire en sorte que tout le monde arrive sain et sauf à la porte de Baldur. Normalement, je ne ferai pas de grand code, c'est plein de stupides, mais il se trouve que l'un des passagers, le fils d'Entar, a récuit d'argent. Et par ici, c'est lui qui fait la loi, alors. Vous l'acceptez le travail ou non ? Oui, mais combien tu payes ? Je donnerai 30 pièces d'or à chacun, plus une part du butin si personne n'est plus en mesure de venir réclamer. C'est pas assez cher pour nous, 30 pièces d'or. Bon, très bien, je pourrais toujours trouver des guerriers plus raisonnables. Bon, ok, puisque c'est comme ça. Je suis content que vous soyez raisonnables, j'ai quelqu'un qui peut me remplacer par dans mon absence, alors allons-y. Je veux pas parler. Donc, il y a un qui est un nain, comme son nom l'indique, comme sa voix aussi l'indique. Qui est un équipement pas terrible. Et qui est loyal-mauvais, ce qui va poser des problèmes rapidement avec le reste de notre groupe. Donc, pour l'instant, on va lui dire de rester ici. Et on va le reprendre plus tard si... 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 On veut... Si on veut faire sa quête. Est-ce que, visiblement, le Kagan va discuter ? J'ai l'habitude d'entendre les secrets les plus profonds des gens. Vous essayez donc de convaincre le Kagan de vous en dire un peu plus à ce sujet. J'ai pas d'amis, alors je vois pas pourquoi vous arrivez soudain dans ma vie. Ouais, les amis, si j'avais quelque chose à vous dire, je le ferai. Mais c'est loin d'être le cas. C'est vrai qu'en même temps, ça ne sert à rien de lui parler, puisque pour supprimer un mot du groupe, il suffit de faire... Modifier le groupe. C'est que je veux le Kagan, le retirer, et c'est parti. Allez, enquiquinez quelqu'un d'autre. Vous manquez pas de mordants. Si jamais vous cherchez des muscles nains dans le coin, je suis votre homme. Choisissons un lieu de rendez-vous quelque part sur la côte des épées. Je vais retourner à mon échoppe. Viens me chercher quand t'auras fini de vadrouiller et que tu voudras sérieusement te mettre au travail. Oui ? Ouh, on sait où il est, et on sait où l'on va trouver au besoin. Bien sûr. Il y a une maison verte qu'on peut rentrer, c'est à la nuit, c'est pas du tout bloc. Une maison inoccupée. On va se prendre un petit peu d'or. C'est toujours cette façon qu'ont les héros dans l'RPG de se servir chez les gens. S'il y en a pour d'autres, il y en a pour moi. Quoi ? Un gaspillage de talent ? Non. Groturier. Un gaspillage de talent. Rien à lui dire, mais on ne sait jamais. Hé, c'est un vrai plaisir de rencontrer un bon bougre comme toi. Du coup, il nous évoque le Zantarim. Qui est un réseau d'êtres maléfiques. Aussitôt dit, aussitôt fait. C'est un vrai code des épées, entre autres. Et toute la partie ouest des Féronnes. Ici, c'est d'autres fermes, il me semble, à la maison de Renée. Non. Un gaspillage de talent. Ah, vous m'avez fait peur. Je prenais rien, jurez. Je jetais un oeil à la maison, c'est tout. Faut bien que quelqu'un surveille, parce que c'est sûr, ils vont revenir. Les grec-cartes sont seulement partis en visite à la porte de Baldur et devraient déjà être revenus. Je vais attendre ici, jusqu'à leur retour. Un squatteur. Je pense que du coup, il va venir la garde si on essaie de... de se servir. Aussitôt dit, aussitôt fait. Est-ce qu'il y a des choses à l'étage à récupérer ? Et il y a un mec qui dort. M'importe. Bien sûr. Un gaspillage de talent. Bon, on va essayer d'avancer un petit peu quand même dans la quête. Dans la quête principale, sinon ça va se voir. Donc on avait récupéré les bottes de l'endrin. On va se diriger vers le sud, en direction de Nashkel. En espérant que tout se passe relativement bien sur le trajet. Encore une dame de petite vie. Oui, en route vers le sud. On est globalement en bon état. Michaelik a perdu un point de vue, c'est anecdotique. Bien sûr. Suivre la route. Un des gros intérêts du jeu aussi, je trouve, c'est que quand on prend l'ensemble des maps, et que si vous les visitez entièrement, vous prenez des screenshots, vous pouvez les réajuster pour faire une carte globalement cohérente avec les routes qui se suivent, etc. C'est sympa du coup, au niveau immersion, ça apporte pas mal, je trouve. Et là, nous rencontrons un Nougrillon. C'est un adversaire qui peut être dangereux, parce qu'il cogne fort. Bon, Kalin, ça va être un petit peu la victime. Il faut pas le conner plus. Avez-vous besoin de mes services ? Kalin est en train de se barrer. Magnifique. Il va sûrement nous ramener du monde en plus. Avantage, c'est qu'il a fini son adversaire. Et tant que Kalin ne fait pas trop, n'importe quoi, ça ira. Le problème, c'est que... Voilà, il y en a un deuxième. L'avantage, c'est que Jaira a quand même pas mal de points, il va sur nos deuxièmes niveaux. Moi, c'est un centre bouclier, au courant. Par contre, il a perdu pas mal de possibilités de dégâts avec Kalin, bon, je sais bien. Et, euh... Sur lui, il avait un parchemin. Et dans un parchemin, ma très chère, Myriam, ça tombe bien, on avait besoin de retrouver ce parchemin. Le trajet n'a pas été exempt de difficultés, mais je suis arrivé sain et sauf en âme. Je pense cependant pour mon retour, un peu après les premières neiges, peut-être passer par la mer cette fois-ci. J'espère que cette lettre vous parviendra. Le petit homme que j'ai engagé comme messager m'a semblé honnête. Pour toujours et à jamais, oh. Bon, donc du coup, on pourra aller le rendre chez Myriam, c'est très bien, parce que là, on a besoin de se reposer un peu. Le Khalid a pris bien cher. Jaira n'a plus beaucoup de sort de soin. C'est fâcheux. Pardon. Un gaspillage de talent. Comme ça, ça sera fait. Autour chez Myriam. Oh, du coup, j'ai déjà fait la lecture de lettres. Oh, merci pour ces bonnes nouvelles. Je vous prie, prenez cet anneau. Il vous protégera dans vos voyages. Nous avons récupéré un anneau. On ne peut pas encore identifier formellement, puisqu'on n'a pas de parchemin. Par contre, c'est un anneau, de voir, c'est le même que le premier. Donc, on va donner à Khalid, c'est un anneau de protection. Et d'ailleurs, celui-ci, on va le donner à Jaira, puisque normalement, Faye est censé être très peu au corps à corps. Il y a peu d'intérêt à le laisser hommage. Et on va prendre ce qu'on avait trouvé chez Gros de Morteaux. Ça va nous faire un petit peu d'or et surtout, un peu moins de pouvoir transporter. On va prendre notre route. On fera un détour par le jongleur Jovial, je pense, pour... Bien sûr. Il me semble que ça fait que taverne, par contre. Je peux faire tout ce que vous voulez pour un tout petit peu plus que les autres. On peut vendre une gemmande d'art. Très bien. Et Q&H, c'est bien aussi. Une cote de maille. Et c'est vrai que Limoyen avait aussi du stock. Voilà. Bon, il faut toujours faucher 150 pièces d'or. C'est ridicule. Un gaspillage de talent. On va aller se reposer à fait le poste. Voilà, je suis sur K des Chambres. Et on va pouvoir reprendre notre route vers Mechkel. Et enquêter sur cette crise du fer que Jaira et Khalid ont l'air de prendre à cœur. Et le Pathfinder est un petit peu calamiteux, parfois. De toute façon, c'est du jeu à l'ancienne. On va parler au serveur. Vous venez du whisky. Et on va se prendre un truc, on va tester de voir s'il est... Il me semble que l'artroi est le même. On peut tester. Mais c'est le même. Hop, nouvela tout beau, tout propre. Encore une fois, de nuit. Mais c'est pas grave. On va pouvoir reprendre notre route vers Mechkel. Ok. On va partir toute d'une invitation à arrêter. Bien sûr. On va se prendre un limité, on était de là. On connaît du petit homme moisi. Le messager est engagé par Rook. Il a fini quasiment son trajet. Il est mort à quelques pas de la Berry Ghost. Pas de bol. Je serre le point enflammé. Vous là-bas, vous êtes en état d'arrestation pour banditisme et vol sur la voie publique. Nous savons que vous faites partie de ce groupe de bandits qui terrorise la voie côtière. Rendez-vous, il y aura... du graduge. Donc, tu es manifestement resté au soleil trop longtemps, soldat, et ta serveille est surchauffée. Je suggère que tu mettes un terme à cette plaisanterie et que tu nous laisses passer. Nous sommes attendus par le maire de Naschkel en personne. Le maire de Naschkel en personne, hein ? Vous ne vous trompez personne, nous ne faisons pas partie d'un gang de bandits. Ah oui ? Et pourquoi devrions-nous nous croire ? Je peux tenter de la jouer au charme, mais je ne suis pas sûr qu'il y soit très sensible. Si nous étions vraiment des bandits, pourquoi nous promènerions-nous avec découvert ? Allez, laissez-nous partir. Nous ne sommes pas ceux que vous recherchez. Bon, d'accord. Peut-être un végétor à votre propos de votre bande. Vous pouvez partir. Voilà, c'est visiblement... Monsieur est sensible aux arguments de la raison. Donc le point enflammé, qui est la force principale de mercenaires qui va garantir la sécurité sur la côte des épées, sur la région de Baldur's Gate en tout cas, et que l'un des membres passe à un très mauvais quart d'heure dans la voie de Baldur's Gate 3, publiée il y a quelques temps par l'Ariane. L'Ariane Studios, du coup, qui va être en charge du troisième épisode de Baldur. Il avait été en développement cet épisode, il avait été en tout cas en pré-production, il y a quelques années, sous le titre de Blackhound, mais ça n'avait rien donné. Et de ce que j'ai vu, l'Ariane ne comptait pas se baser sur ce qui était fait par ces interplays, je crois, à l'époque. On va voir ce que ça va donner. J'ai fait Divinity Original Sin, qui était assez sympathique, le premier épisode, où je n'ai pas encore fait le 2. Mais ça m'a laissé un petit peu sur ma frange. Je trouve que ce n'était pas très centré sur les personnages, ce qui était quand même un gros avantage de Baldur. On verra bien ce qu'ils en font. L'univers est déjà riche. Les PNJ sont assez intéressants. Je pense qu'il y a plus. On est mort comme des cons face à Delfgolins, super. En même temps, chargé avec le match, c'était peut-être une idée de merde. Ça va, l'avantage de sauveur d'élite est souvant. Je ne sais pas me concentrer. Et on se fait bolosser par des Gobelins. Bravo. Du coup, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc Blackhound qui avait été annulé. Et on verra bien ce qu'ils en feront. On va voir s'ils gardent un système de pose active comme cet épisode, comme les épisodes 1 ou 2. Cali, j'ai une perte son arbre. Il s'est brisé. Nous avons donc une épée, belle visite du la crise du fer. Et je n'ai plus donc, il sera mieux qu'à la main. Et je crois qu'on avait blessé un Gobelins. Il y a un qui a une mauvaise à ce truc là. En fait, je vais déloigner les archers. On va changer vers une cible. Donc déjà, il y aura qu'on va prendre un cocher arbre. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et on va se débarrasser de la délire. Alors, qu'est-ce qu'on va être beau ? Alors, des gemmes. Des armures. Je vais essayer d'avoir un nouveau sort prophète. Très bien. Des flèches pour Imoine. C'est parfait. On va récupérer tout ce qu'on peut. Et on verra la répartition de la charge. 82, c'est beaucoup. 52, c'est encore un peu trop. 50, c'est parfait. 95 sur 120. 182, c'est beaucoup, quand même. 110. On va peut-être devoir abandonner quelques armures. 130. Oh, très bien. 137 sur 1. C'est parfait, ça. Hop. Non, ça, c'est pas bon. 127, ça, ça, c'est 10. Parfait. On va essayer de s'apprendre le sort. Voilà. Et que ça aille vite. Bien sûr. On va le récupérer. L'amulette de la famille Colquette. Ce qui tourne bien, on avait rencontré... Monsieur Colquette. Par contre, on remontra. Ça sera sur le retour. On va essayer d'atteindre une HKL, quand même, à un moment ou un autre, sinon ça va se voir. On peut pas passer notre vie à se balader, quand même. Attention, on ouvre la route. On espère ne pas faire de trop mauvaises rencontres, parce que Jaira est déjà un petit peu abîmée. Parce que du reste du groupe, ça va. On a encore pas mal de marge. Ne me touchez pas. Je risquerais d'attraper quelque chose. Non, rajoutez pas à la couleur locale. Quel habit vous portez là ? Il faudra que j'arbore le même costume la prochaine fois que je participerai à une réunion du seigneur Ribald. Je serai le sujet de conversation de pas d'hiver, c'est sûr. Dois-je en déduire que vous n'êtes si loin ? En fait, j'arrive de profonde. La grande ville des Splendeurs a satisfait mes goûts particuliers par son luxe. Je mets un point d'honneur, cependant, à retourner à pas d'hiver, bien que je n'y ai séjourné qu'une fois. C'était très prisé en ces nuits, si je me souviens bien. Je ferai un second voyage l'année prochaine et je parie qu'il sera encore réussi. Pas d'hiver, nuit, neverwinter, night, est-ce que c'était du teasing ? On ne sait pas. Des premiers épisodes de 98, ça me surprendrait quand même. On pourrait aller là-bas à un séjour. Un fade, ça a l'air intéressant. Ouais, peut-être. Nous verrons bien ce que le destin nous réserve. Formidable ! Ça veut dire qu'il va falloir commencer à prévoir tout ça. On va aller arriver à Nashkel, enfin. Peu après votre fuite précipitée de Château Suif, les problèmes que doit confronter la Côte des Épées ne sont plus qu'un lointain souci pour votre esprit embrumé. Toutefois, Gorion n'a aucune envie de vous voir vous adonner à l'oisiveté et peut-être qu'une enquête sur les problèmes locaux vous permettrait de mieux comprendre votre propre situation. Comment la pénurie de fer ou les problèmes des mines de Nashkel peuvent-ils être liés à vous ? Vous n'en avez aucune idée. Très bien, donc nous voilà arrivé à Nashkel. Petit bled du sud. Ne vous approchez pas, citoyen ! Déclinez vos identités ! Je suis Fade et voici mes compagnons d'aventure. J'ai ouï dire que cette région reconnaît une période troublée. Permettez-moi de nous mettre à votre disposition pendant votre séjour. Si vous voulez résoudre nos problèmes, bienvenue. Si vous voulez en causer d'autres, allez voir ailleurs. Tout ne va pas bien ici, Fade. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tout ce que j'ai entendu, ce sont des rumeurs et de vagues d'outes. Oui, l'on peut se demander ce qui va bien, pour l'instant. Notre fer pourri, on parle de démons dans les mines, les niveaux inférieurs sont laissés à l'abandon tant que la crise n'est pas résolue. Et il y a cette histoire avec le commandant Bradge. Flutte, ils l'ont dégradé, vrai de vrai. Mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Une nuit, il a tué sa femme et ses enfants dans un accès de folie puis tous ceux qui l'ont vu. Il a ensuite filé dans les collines. Il y a encore. Nous, nous sommes encore en deuil, autant que lui que pour les siens. Ah, vous devriez avoir honte. Voilà ce que ça fait. Vous faites pleurer à ça, là ! Derrière l'armure, il y a un cœur, quand même. Razad, qui est un moine qu'on peut recruter. Et il y a Taris, qui est une dame de qualité, visiblement. Oh, vous n'avez pas vu un homme sur ce large et ce large, avez-vous ? Je suis désolé, on n'a vu personne de grands comacs et de gros comacs. Il va falloir être un petit peu précise, mesdames. On va aller se reposer à l'auberge. Il y a la d'un H-Kel. Ça peut paraître indigne d'une dame, mais je vais vous égorger. Allez voir ça ! Quelle surprise de voir entrer ici avec cette audace. Je croyais que vous alliez me donner du fil à retordre vu la description, mais qui suis-je pour mépriser de l'argent facilement gagné ? Que le Seigneur des ongles vous guide prestement vers votre mort ? Je veux d'abord savoir qui vous êtes. Pourquoi m'attaquer ? Qui je suis n'a pas d'importance, mais mon nom c'est Neyra. Je suis chasseur de primes et sur votre tête il y a plein un joli petit mago. Cela répond-il à votre question ? J'en doutais. Peu importe. Bon, essayons de nous faire Neyra qui est quand même le quatrième assassin il me semble qu'on rencontre. Ça commence à un petit peu l'assent en cette histoire. On va essayer de lancer une bénédiction avec Geyra. On va essayer de lancer une bénédiction avec Geyra. On va essayer de lancer la sauce avec Fale. Un sort. C'est parti. On va espérer de l'interroir. Pas mal. Aïe. On va mettre de l'immobilisé parce qu'il commence à attaquer ceux qui sont immobilisés on va se faire démonter. Surtout le fait de la mais je pense que elle va simplement Geyra. J'espère. Et s'il me suit. Il me semble qu'il y a une balle en scène éclair à un moment. Ouch. Vous avez quelque chose à accomplir. On va essayer de se soigner mais espérant de ne pas se faire interrompre. Voilà. Elle est gravement blessée. On peut le faire. Allez. On compte sur vous. Immune se tape un poucet en attaque. On a 18 d'armure visiblement puisqu'on a même 17 ratés. Jairos tape un moins 1 donc ça ne va pas être facile. Allez. Du coup elle va tranquille ce n'est pas grave. On va espérer que Imwen finisse le taf rapidement. Allez. Allez ma petite. Go go go. Les immobilisations finissent. Allez. C'est bon. C'était long et fastidieux. Khalid a pété son arme en la tuant. Mais on a terminé. Du coup Imwen manque de niveau c'est parfait. Khalid était déjà pas mal chargé. Jairos sur le tout-monde était déjà chargé. Bah Khalid quand même. Du coup tu vas pouvoir te débarrasser de ton arme cassée. et le gourdin ça coûte rien. Qui était-ce ? Ah j'avais dit quatre on est à six. Un autre assassin. C'est le sixième. J'en ai rencontré deux avant de quitter Château Suif un autre juste après le départ du Château Suif et ce match sur la porte de l'auberge de Bramical. Et le nain Gerbeau Rouge. Tu veux dire que tu as été attaqué à l'intérieur même des murs du Château Suif ? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant que tu partes ? J'ai essayé mais t'as dit que t'étais trop occupé. Et ça suffit pour t'arrêter ? Il te faudra vraiment faire preuve de plus de caractère si tu espères avoir un jour une femme. En tout cas si tu ne veux pas qu'elle te mène par le bout du nez. Peu importe. Allons-y. On va récupérer l'armure, le casque, le bouclier et la lettre. On est à 350. 680 ! Pas mal. Ça monte. Les enchères montent. Donc du coup, l'armure, on n'en a pas besoin. On va le revendre à côté. Le casque, on n'a pas de quoi l'identifier pour l'instant. du coup, on va être un petit peu en attente. On va se reposer déjà parce qu'on va être un gaspillage de talent. Ici, on n'a jamais eu de rat. Non, mon bon monsieur. Et là, on n'espère pas. Du coup, on peut voir que le berge est un petit peu moins bien que les autres. On n'a pas de chambre royale. Vous ne rêvez pas souvent, mais ce soir, vos visions sont intenses. Vous avez parcouru un long chemin et vous vous retrouvez à présent devant les murailles de château suif. Votre ancienne demeure s'élève devant vous, mais la R s'est barrée. Par-dessus les murs, vous apercevez une chandelle dans ce qui fut jadis votre chambre. Mais au fur et à mesure que la lumière faiblit, les briques se referment autour de la fenêtre. Les murs eux-mêmes conspirent contre vous pour vous maintenir à distance. Une voix familière vous fait sursauter. Elle est pourtant calme et silencieuse. Il ne faut pas retourner par là, mon enfant. Il faut aller de l'avant. Gorion apparaît devant vous. Bien que son image devrait vous réconforter, elle n'est que l'ombre de ce qu'il était. Il est mort dans vos rêves comme dans la réalité. Le fantôme de votre père fait un geste en direction des bois obscurs, comme si vous invité à y entrer. C'est peut-être le cas d'une certaine façon, mais le voyage sera difficile. alors que vous songez à cela, un chemin régulier et clair apparaît sur le côté. Il semble être fait pour vous. Il appelle votre être tout entier et promet de vous éloigner rapidement de votre vie d'antan. La solution semble idéale, mais un peu trop facile à votre goût. Vous refusez de trop vous attarder sur la perte que vous venez de subir, mais il ne faudrait pas non plus l'oublier. Gorion vous sourit, puis disparaît. L'appel se transforme en incitation, mais vous vous en détournez et vous maintenez votre nouveau cap. La voix n'est plus aussi nette, mais elle promet d'être très intéressante. Un murmure se fait entendre quand vous vous éloignez, quelque chose de rudimentaire et de sinistre que vous reconnaissez mais n'avez jamais entendu. Vous finirez par apprendre. Vous ne vous retournez pas. Enfin, tu te réveilles. Euh, ça va, Fade ? Tu as l'air plutôt pâle, comme si tu avais vu un fantôme. Tu as fait un mauvais rêve ou quoi ? Ça ne m'édonnerait pas ? Un rêve, oui. Plutôt plus étrange que mauvais, en vérité. Hum, eh bien, il me semblait mauvais à moi. Tu es agitée et te tournée en marmonnant dans ton sommeil également. Bruyamment, ça m'a tenu éveillée la moitié de la nuit par ta faute. Il y a quelque chose dont tu souhaites parler. Oui, je me sentirais mieux après, je pense. J'étais de retour à cet autosuif, sauf que... Ça me semble plutôt inquiétant. Pourtant, je suis contente que Gorion semblait heureux dans ton rêve. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis également contente que tu aies pris l'autre chemin. De toute façon, il n'y a pas de mal, je suppose. C'était juste un rêve, pas vrai ? Pas juste un rêve, Imoen. J'ai changé d'une certaine façon. Je peux soigner les gens. Tout ce que j'ai à faire est de les toucher. Eh bien, je pense que c'est utile, au moins. Il paraît très étrange pourtant de se réveiller après un rêve et de simplement savoir que tu peux faire quelque chose de magique. Tu te tiens tranquille pendant un moment, d'accord ? Je vais ranger les affaires. Nous avons acquis une capacité spéciale qui est le soin des blessures légères. On va pouvoir le faire une fois par jour et qui ne servira bien pendant l'aventure. Allons vendre un petit peu nos affaires. Par contre, on a un problème avec Khalid qui ne peut pas bouger. Donc, on va essayer de charger quelqu'un d'autre avec un peu de chance d'ailleurs. Ouais, tout le monde est ralenti, vivement arrivé à la boutique. Et on va pouvoir vendre notre matériel ce qui sera après l'occasion d'une petite pause quelques minutes et ça sera pas mal pour la VOD. Bienvenue dans mon humble établissement. Un petit travail en plus vous intéresserait-il, camarade ? Un de mes hommes jure sur la tête de sa grand-mère avoir aperçu un loup blanc là-haut dans les champs de glace des piques brumeux. C'est pas loin au sud et ça sera une proie facile pour une épée rusée. Je vous paierai un bon prix pour sa fourrure. C'est une affaire conclue si vous acceptez. Souvenez-vous-en lors de vos voyages. Y a-t-il quelque chose qui vous intéresse dans mon humble magasin ? Oui, cadrez-vous à vendre. Et surtout à acheter parce que je suis un petit peu chargé là. On a des armures de cuir, des épées bâtardes, on a qu'à ce qu'il a identifié. Hop. Alors, on va vendre tout ça, on n'en a pas besoin. Bon, la vie de recherche, je vous le laisse. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Hop. Il va falloir racheter des épées pour Khalid qui commence à casser un petit peu trop souvent ses armes. Genesircon, arc-court, épée de bâtarde, casque, tout ça, tout ça. Pof. Surfade, y a plus rien. S'il y a encore un autre avis de recherche. On va acheter des épées longues pour Khalid. On va s'en acheter deux tout de suite parce que monsieur a tendance à les casser un peu vite. On va voir s'il n'y en a pas une magique à disposition. Je pense pas. Non. Et on va identifier le casque. Homme d'infravision. Les yeux de la vérité comme elle faisait partie de la race des charognards. Babette mêle l'estrom fit créer ce homme pour faciliter ses excursions à l'intérieur des donjons. L'attribut plus tard sa richesse à son seul pouvoir mais ses yeux pénétrants y sont certainement pour quelque chose. Bon du coup, ça ne donne l'infravision ce qui n'est pas foufou sachant qu'en plus tout le groupe là sauf Imouen et qu'Imouen ne peut pas porter de casque. Donc, pas hyper utile. On va pouvoir recharger en flèche Imouen et en profiter pour j'avais déjà sauvardé mais c'est pas grave. Mieux vaut plus que mieux vaut le truc pas assez. Et on va pouvoir se mettre un niveau supérieur. les voleurs c'est un petit peu spécial par rapport au reste des autres classes puisqu'ils ont des capacités qui, elles, sont en pourcent et ils gagnent des points de talent selon les niveaux qu'ils gagnent. Donc, dans différents domaines voile à l'attire crochetage des serrures détection des pièges déplacement financieux qui vont permettre d'être plus surtif et de disparaître aux yeux des adversaires et détection des illusions qui vont permettre de voir des adversaires invisibles éventuellement et poste de pièges pour pouvoir poser des pièges. Ah, Imouen a rien d'épée longue j'ai la carte d'épée courte il va falloir remédier à ça. Donc, on va se mettre pas mal en en détection des pièges et en crochetage de serrures puisque pour l'instant c'est ce dont on a plus besoin parce qu'il n'y a pas besoin parce qu'il n'y a pas grand ça va pas mal nous servir voilà, du coup Imouen t'avais une épée longue donc moi je vais te parler de bien Khalid il va y avoir 14 fourreaux sur lui voilà, et on va s'acheter une petite épée longue de fer et tout le reste les affaires ont plutôt tourné au ralenti ces temps-ci une épée courte du coup pour Imouen voilà et du coup on se trouve avec un tapot à vous enfin parce que sinon avec son marque est quand même beaucoup plus habile parce que nous avons cette hystérité de 18 on se sent avancer de nouveau alors soit on va directement rendre nos quêtes à Bérégos du coup ça fait quand même un détour soit on va aller plutôt vers le sud et ça par contre ça sera pour la suite on va se faire un petit break de quelques minutes le temps de le temps de reprendre notre souffle et puis et puis ça sera pas mal à la plus